Soirée de gala au festival de Toronto en septembre 2017. Oui, 2017, pas 2018, il n'y a pas d'erreur. Ce soir-là, Nicole Kidman, Bryan Cranston et toute l'équipe de The Upside présentaient leurs films en avant-première. Pour les Français, c'est aussi un petit événement puisque The Upside, c'est le remake américain, plutôt honorable d'ailleurs, d'Intouchable, avec donc Bryan Cranston dans le rôle tenu à l'époque par François Cluzet, le comique Kevin Hart dans celui d'Omarcy et Nicole Kidman pour reprendre le personnage de l'assistante à poil rigide. Et tout se passait bien pour le film, la presse aimait plutôt haut, on parlait déjà de nomination au Golden Globe en section comédie pour les acteurs et le soir, sur le tapis rouge, la seule question qui se posait tournait autour de la réaction du public français à cet intouchable Made in USA et à l'époque, Nicole Kidman était optimiste. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'espère qu'ils embrassent ça comme un film différent, parce que, évidemment, la version française était extraordinaire. Je pense que, vous savez, beaucoup de films français sont remédés, parfois bien, parfois pas. J'espère que ça sera différent enough, que ils ne sont pas offensés, et j'espère qu'ils apprennent Kevin Hart et Bryan dans ça, parce qu'ils sont tous bons acteurs. Aujourd'hui, 15 mois plus tard, il nous étonnerait très fort que les Français voient un jour The Upside et les Américains ont failli ne pas le voir du tout. La faute à qui ? La faute à Harvey. Harvey Weinstein a produit The Upside et devait le distribuer dans la foulée de Toronto, mais ses affaires de mœurs explosent début octobre 2017 et provoquent la faillite de sa société et les bébés sont jetés avec l'eau du bain. Aucun des films Weinstein qui devait sortir à l'automne 2017 ne verra le jour sur les écrans. Mais Kevin Hart étant très populaire ici, STX, société de distribution indépendante, a eu la bonne idée de racheter, pour une bouchée de pain, c'est vrai, The Upside, et le sortira ici le 11 janvier prochain, soit près d'un an et demi après son avant-première mondiale. Ce sera une sortie plus discrète, beaucoup moins ambitieuse qu'à l'origine, mais une sortie quand même.